Salut à tous, c'est la SoulFamily, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fairy Tail, Paul Magic, Randebue. Juste avant de commencer la vidéo pour le nouveau portail avec la famille de Makarov, c'était pour vous parler que je n'allais pas faire de vidéo tuto, mais sur le Discord, il y a les mages royaux qui sont en train de travailler, mais de ouf, comme des malades sur un guide sur le jeu de Fairy Tail, avec des traductions et tout ça. Je vous montre un peu déjà comment c'est fait. Franchement, pour ce qui est du frérot Aizawa et Bags, ils font du énorme travail sur le guide de Fairy Tail. Vous pouvez tout trouver sur ce salon-là. Vous ne pouvez pas écrire et tout ça, mais vous avez le droit de regarder ce qu'il y a et ça va pouvoir vous aider de ouf sur le jeu. Je vous invite à tous rejoindre le Discord pour ceux qui ne sont pas encore là et qui veulent des renseignements sur Fairy Tail, que ce soit des nouveautés sur les nouveaux événements, nouveaux portails, les événements qu'il faut farmer, les événements qui donnent des cristaux ou pas. Ici, on a quelques petites images. Là, il indique le bouclier tout à gauche. Après, dès que vous cliquez sur le bouclier, vous aurez un menu comme ça. Et en japonais, bien sûr, et lui, Aizawa a tout traduit en français. Et voilà, comme ça, ça peut vous aider. Et après, vous avez des traductions un peu plus... Enfin, vous avez des images un peu plus... Comment dire ? Un peu plus précises. De toute façon, ils sont en train de travailler sur ça, les gars. De jour en jour, ça va s'améliorer. Il y aura plus de traductions, plus de tutos, de guides sur le jeu. Après, il y a le frérot Bags qui vous explique pas mal de choses aussi sur ça. Il vous explique comment faire des sorts, comment les améliorer, comment vous faire des objets et tout ça. Il a passé des heures et des heures à faire un tuto sur ça, carrément. Un tuto parfait. Je vous invite tous à rejoindre le Discord pour ceux qui sont intéressés pour le jeu Fairy Tail. Ils sont en train de travailler dessus. En tout cas, un grand merci à eux. Franchement, un grand merci à eux pour ce qu'ils font car ça m'aide beaucoup. Ça me motive beaucoup et c'est juste énorme pour le développement de la chaîne et du jeu. Après, on a aussi les news Fairy Tail. Là, c'est Knight qui s'en occupe. Knight se contente de mettre les nouveaux portails et les nouveaux événements. Ça, c'était par rapport au portail de Ultia qui était là hier. Ultia, super méga, vous m'avez compris. Après, il met les personnages bannières qui sont là. Là, ça ne charge pas, ça bug un peu. Je suis désolé. Ça bug un petit peu niveau image. Là, les quatre images où vous ne voyez rien, c'est juste un petit bug. C'est les quatre personnages, chacun avec leurs statistiques et tout ça. Après, juste en dessous, vous avez les autres personnages qui sont disponibles dans la bannière. Il fera ça pour chaque portail, les gars. Je vous invite à regarder ce salon régulièrement tous les jours car il y aura des nouveautés. Vous voyez, là, il a déjà mis les statistiques du Makarov. Et voilà, donc les frangins, maintenant, on va sur le jeu. Voilà, on est sur le jeu. On va aller voir le tout nouveau portail de la famille de Makarov. Moi, je l'appelle comme ça parce que c'est un portail avec des personnages qui ont tous à voir avec Makarov, que ce soit sa famille. Ou voilà, ils ont tous un rapport avec Makarov. Donc le portail était censé être disponible aujourd'hui, donc le 10 novembre. Mais il n'est pas là. Donc c'est peut-être dû au décalage horaire. Donc il va peut-être sortir dans les horaires japonaises. Donc un peu plus tard chez nous dans la soirée. Donc dans ce portail-là, les personnages bannières sont... Donc on a Makarov, Luxus, on a Hades. Celui en dessous d'Hades, je ne connais pas. Donc voilà, je ne suis pas encore arrivé là dans Fairy Tail. Et celui au-dessus aussi, je ne connais pas. Celui qui ressemble fortement à Luxus. Voilà, je sais qu'il a un lien de parenté avec Makarov. Car son nom de famille, c'est Makarov. Donc je ne sais pas s'il s'appelle Gear, ou un truc comme ça, je ne sais pas comment. Donc voilà, il y aura un portail qui va durer pas mal de jours. Je pense 48 heures, d'après Aizawa. Donc un portail de 48 heures. En plus, ces personnages sont vachement intéressants. Que ce soit au niveau stats et tout. Donc on va aller voir les statistiques du Makarov. Donc ça, c'est la bannière Makarov qui est assez jolie. Donc les stats du Makarov, il est où ? Il est là. Donc Makarov qui a 17 093 d'HP, 8 750 d'attaque, 7 942 de défense et 154 de concentration. Donc avec une compétence de 25% de je ne sais quoi. Donc toutes les traductions seront dans le news Fairy Tail. Justement fait par Knight. Et donc voilà, le personnage a l'air bien. En tout cas, c'est un nouveau personnage. C'est le Makarov, je pense, de l'arc où il utilise son pouvoir d'effet. J'ai oublié comment il s'appelle. Donc moi, je ne suis pas encore rodé dans Fairy Tail, les gars. Je ne l'ai regardé qu'une fois et encore. Je ne l'ai pas encore terminé. Donc voilà, ça c'était pour le Makarov. Ensuite, on a la bannière de Luxus. Luxus qui est juste ouf. Donc je vous dis la vérité. Si je n'ai pas Luxus sur mon compte principal, je vais re-roll pour l'avoir. Parce qu'il est juste malade en fait. Le perso, il est juste ouf. Donc Luxus, 15 878 d'HP, 10 162 d'attaque. Donc le perso, ça va être une machine de guerre. Donc d'après Knight, c'est un perso pour le PVP. D'après Knight, il m'a dit que c'était un perso pour le PVP. Donc en défense, 6624 et en concentration, 155. Donc il est clairement énervé. C'est clairement le personnage à avoir. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé de compte, je vous conseille de commencer un compte dès qu'il est sorti. Car ce personnage-là, je vous l'ai dit, il est juste puissant mais de ouf. Donc voilà, c'est vraiment le personnage à avoir dans le portail. Pour moi, bien sûr. Donc après, on a... Comment il s'appelle lui encore ? Putain, j'ai oublié son nom. Enfin, je ne le connais pas en fait, c'est ça le problème. Ce qui paraît, il est très loin dans l'animé. Voir même pas encore dans l'animé. Je pense qu'il est dans le manga. Après les autres. Donc c'est où, c'est où, c'est où, c'est où que je vois sa bannière. Attends, il n'a pas de bannière en fait. En fait, il est avec les autres. Il est où ? Voilà, ici. Donc il y aura un événement farmable. Où on pourra choper justement le personnage en question. Je ne connais pas son nom encore, je vous le rappelle. Donc on aura des cristaux à choper dedans. Donc le personnage, c'est lui. Ne spoilez surtout pas en commentaire le nom du personnage et quand il apparaît dans le manga ou dans l'animé. S'il vous plaît, car je ne suis pas encore arrivé là. J'ai demandé si c'était le fils, si c'était le frère ou le père de Luxus. On m'a dit non, donc je n'ai pas besoin de s'en voir plus. Donc lui, ça va être un personnage farmable qu'on va pouvoir choper et ensuite évoluer en 5 étoiles. Donc ses stats ne sont pas ouf. Après, je ne sais pas si c'est ses stats en 4 étoiles ou en 5 étoiles, mais je pense que c'est ses stats au maximum. Donc 11 377 d'HP, 6616 d'attaque, 4333 de défense et 141 de concentration. On voit que les stats entre lui, Makarov et Luxus, il y a une grosse différence. Donc moi, perso, je vous le dis, le perso à choper, c'est Luxus. Car en termes de puissance, après si vous avez déjà des personnages assez puissants dans votre groupe, comme Minerva qui est sorti et qui est encore là pour le moment. Franchement, si vous n'avez pas Luxus, il vous faut Luxus. Car Luxus, c'est un putain de gros conneur. Donc ouais, frérot, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donc le portail, malheureusement, il n'est pas encore là. Donc il arrivera peut-être le soir. D'après Aizawa, il arrivera vers 23h. Donc pour le moment, il n'est pas encore là. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que vous êtes content de cette information, les gars. Économisez vos cristaux, les gars, jusqu'à ce que le portail apparaît, en espérant que vous chopiez quelque chose dedans. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Pour les nouveaux, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la... Ouf, j'ai buggé. Pour les nouveaux, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour les anciens, à la chaîne, un petit like. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos sur Fairy Tail, Pole Magic, Round But. Ciao, la famille coupée !